Il l'a vraiment mis en majuscule le plus jamais. C'est quoi le pseudo du mot de leader pour RZ ? Nouvelle épisode du tribunal Twitch, cette fois-ci en compagnie de Doigby qui prend le rôle de l'avocat de la défense. Amusez-vous bien. Les amis, j'ai une robe mais pas de... pas de perruque ? Il n'y a pas de perruque ? Non, je suis juste de la street z'air les gars. Oh putain, déjà je vois des joyeuses anniversaires Doig. On va remonter plus loin. Attends, on regarde d'abord ces demandes. Bonjour, je voudrais déjà m'excuser pour ces mots dont je ne pense pas un seul mot. Cela fait plus de deux ans que j'ai dit cela. Il faut savoir que j'avais 13 ans et depuis j'ai vraiment vraiment mûri. Je vous prie d'accepter mes excuses mais surtout je ne recommencerai plus jamais. Il l'a vraiment mis en majuscule le plus jamais. Mon client d'après son message montre vraiment une évolution dans sa personnalité. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il a mûri, il nous le fait comprendre et j'espère que vous prendrez ça en compte monsieur le juge. Le dernier message qu'il a écrit tout en caps lock. Qui en a marre des modos copier-coller ce message qu'on les fasse tous tomber ces chiens au bûcher modos d'émission ? Et juste avant par contre effectivement, Doig c'est vraiment devenu un monstre. Non mais en fait quand on rebarque ces messages pour l'instant qu'on a à l'écran, il n'y a rien d'autre. En fait là il est parti un coup, je ne sais pas pourquoi. Par contre très fan de toi. Très fan de toi, Doig c'est vraiment devenu un monstre. Joyeuse anniversaire Doig souhaité 5 fois. Je vois un mec qui arrive le 26 novembre 2018 et qui fait point d'exclamation règle sans casser les couilles à qui que ce soit. C'est un mec déjà il connaît les rêves. Forcément, tu vois ça je ne peux pas lui reprocher de voter pour moi. Oui, ça c'est chiant. Ouais, ouais, je vois que tu le soulignes. On allait y venir, on allait y venir. Qui en a marre des modos copier-coller ce message qu'on les fasse tous tomber ces chiens au bûcher modos d'émission ? Bon, le c'est chien il fait chier. Non, le c'est chien. Mais il y a trop peu d'éléments sur ce monsieur pour qu'il soit vraiment, ou alors vous n'avez pas de cœur monsieur le juge. Vous n'avez pas de cœur simplement. J'ai pas de cœur. Ok, cette fois c'est acquitté mais... Non mais c'est bon, on acquit. Ok, 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 ok les gars, ok les gars. C'est... Toi, on a pu lui dire un petit bon retour mais... Merde, j'ai pas manché. Acquitté ! Bon, lui, bon, lui... Bon, lui... J'arrête d'encher sa mère la pute à cette... Oh ! Monsieur le juge, je vous écoute, qu'est-ce qui... Comment on fait pour son cas-là ? C'est l'avocat de la défense, l'avocat de la défense... Euh, non, ça c'est bad, ça c'est bad, je l'admets, un seul message... Ah oui, tu peux, ah oui, d'accord, là tu t'as... Oui, non, pas give up, genre vraiment, ça sert à rien alors. Je vais pas perdre notre temps, je vais pas défendre l'indéfendable. Alors là, on est sur un dos. 8 bannissements temporaires, 2 bannissements. Là, c'est un vrai cas. Voilà, là on est sur un vrai cas. Mon pote a pris mon tel quand je suis allé au WC et a écrit ça. Premier message, tu me dis ce que t'en penses, connard de fils de pute, petite pute enculée. Selon lui, ça c'est son pote. Voyons voir si le reste correspond à ce message-là ou est loin de cette mentalité-là. Ok, une île plus... avant, donc là ça peut toujours être son pote. Mar de Gotaga et des soirées du lundi, elles font chier, casse-toi, va, sale fils de... Ouais, voilà. Ça peut encore être son pote, ok. Enfin, putain, nul, bon, c'est juste un nul, mais c'était un peu avant, mais son pote, il est resté longtemps tel, c'était un gros caca. C'est nul Nightbot, ça insulte carrément à Nightbot parce qu'il se prend des timeout depuis tout à l'heure avec ses caps lock. Allez, bien, Gotaga, putain, je pense que c'est parce qu'on était en retard. En fait, ça peut être legit... C'est legit, hein ! Oh, le monstre, Watt, PTTR, le stream vainqueur, Tixi, Inox, il est timide, c'est pas quelqu'un de toxique. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie différence de comportement entre ce qu'on a eu plus haut et là. Legit, legit. À quitter ! Non, mais non, franchement, pour le coup, les gars, ça paraissait legit. C'est mon frère qui a écrit le message, désolé, on est sur un combo, deux d'affilée, parce que cette fois-ci... Ouais, niquez vos mères, les grosses putes. Comment, Patricie, donc on va voir. Putain, ça peut être encore vrai, c'est terrible. Parce que là, une semaine avant, Skyheart, gros joueurs, Skyheart, Meladif... Mais c'est legit, mais pourquoi il y a des frères ? En fait, moi, je me vois pas mon petit frère, aller sur un chat de toute, tiens, sur que t'es quelqu'un, tu vois ? Ah, si, 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 si. Jusque nous, on est trop proche de tout ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, allez, vas-y, c'est... Je n'ai jamais pris les comptes Twitter de certains pods, machins. C'est que maintenant, ça se fait sur Twitch, c'est étonnant. Alors, petit clin d'œil, genre en mode, il y a des de ça. Moi, je veux bien jouer avec Camille, si tu vois ce que je veux dire. Donc, il a écrit Camille comme ça, putain. Ah, mais Camille, c'est le personnage, oui, le personnage du jeu vidéo, d'accord. Ah, oui ? Oui, bah, Camille, je crois que c'est un jeu de fighting. Tu peux prendre Camille. Ah, non, pas Camille, Camille, ta copine. Oui, je... Mais non, mais il est un fou, ou quoi ? Il n'aurait jamais... Et en plus, il a aimé ce petit... Ah, mais surtout que je viens de voir le message juste au-dessus. Camille, c'est pas ta copine. Voilà, donc là, je suis niqué. Non, non, là, là, je vais... Tu vois, malheureusement, je vais enlever ma casquette d'avocat. On touche pas à Camille, rejeté. Bonjour, Gotaga, si tu continues à manger, tu vas casser ta chaise, donc arrête. Entre parenthèses, c'est pas méchant. C'est pour mon bien qu'il a dit ça. Et après, ta grand-mère, tu fais trop le fou dans la demande des bannes, du coup. En fait, le problème, c'est qu'il est venu juste pour te dire ça. Le bonjour et le deuxième message, c'est limite qu'il a copié-collé, gros. C'était déjà prêt. Non, mais tu peux dire, Gotaga, je trouve que t'as pris un peu de poids. Si tu continues à manger, tu vas casser ta chaise, c'est quand même virulent comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut que je prenne quand même beaucoup de poids, c'est quand même une carcule, ça tient bien, ça, en général. Non, mais c'est du passif-agressif, avec le c'est pas méchant à la fin, tu sais, c'est... Ouais, ouais, allez, hop. Bonjour, faute de frappe. Pour le FTP, je parle jamais et ne pas voir le chat dans mes temps. Tu penses qu'il va se faire conner à le WD ? Toi qui connais un peu le jargon du chat. Euh, FTW, For The Win. Et en fait, regarde, le T, le D, quand tu vas rapidement, tu peux t'intéresser... Et après, le P et W, c'est vraiment pas du tout à l'opposé sur le clavier. Ouais. Donc W, P, tu peux vite faire l'erreur, For The Win. Donc voilà. C'est quoi le pseudo du modo Leader Price ? Et juste, attends, c'est quoi le pseudo du modo Leader Price, là ? C'est Fisher Price, quoi. Et après, dès qu'il a trouvé, puis après, je t'ai mort, FTW. Le mec, on a cravé qu'il y ait des problématiques, ce modo. C'est pas le modo, quoi. Le mec, il attendait qu'il soit, il attendait son blase. Parce que là, tu vois, ça allait, Let's be your world, tu sais, il a l'air gentil. Il est plutôt positif, hein. Oui, mais pourquoi il part en couille ? Moi, je sais. C'est ta modération, gros. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais comment t'expliques qu'il y a autant de monde qui vrille ? Mais mec, j'ai un modérateur qui banne quelqu'un parce qu'il a dit, t'as quel âge, FDP. Et après, du coup, lui, il a le sème parce qu'il a dit, FDP, il s'est fait le timeout, il a fait... C'est quoi le pseudo du modo Leader Price ? On se fait mort, FDP. Mais oui ! Je bosse avec lui depuis super longtemps, il est bénévole, etc. Il se fait « mange tes morts, FDP » et on rejette, gros, c'est bon. Par contre, pour le fourrure, c'était marrant. Mais lui, le message pleut bas ! Mais non, 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 là, là, on a suivi, on a suivi, on a suivi tes directives. Oh ! Intéressant, lui. J'ai agi par impulsivité et sans raison valable. Mes excuses affichent à bras. Qui d'ailleurs fait du bon boulot pour un bénévole. Le mental gothage a envie de faire une descente de poudreux ce soir, j'ai résisté. Fischer, ton nom te va si bien, tu dois avoir le cerveau qui va avec. C'est pas si... Putain, c'était pas... Ça va, c'était taquin, quoi. Pourquoi ils ont ce besoin-là ? Il s'est rien passé, en plus, il n'y a pas d'ordre de saison. Fischer, il a l'air de mettre une pression sur le chat quand il est là. Ça m'a pas l'air d'être un jeune, ça m'a l'air d'être quelqu'un sûrement même plus vieux que nous et qui est un peu taquin. Pour moi, il n'y a pas eu de grosses insultes, il a dit qu'il a été impulsif, il s'excuse auprès de Fischer. Le message est bon. Là, tu vois, par exemple, je suis plus... Je suis plus... Allez, allez, admettons. Bonjour, je suis désolé d'avoir dit ça, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai été ban. Oh, je ne rappelle plus pourquoi. Mais avec cette fonction, je me rappelle à quel point j'ai été débile d'avoir écrit cette bêtise. Je suis désolé, je ne suis plus le même qu'avant, j'ai mûri, je ne suis plus dans la même façon. Ta mère, OK. Fischer, Fischer qui l'a snipé. D'abord, 600 secondes et c'est du raf. Donc, il m'a dit qu'il passe trop de merde dans le chat. Non, vous êtes sérieux, je suis malade, inshallah, je vais pas à l'école demain. Team Pauvriche, tu te rappelles la bif, la saison de première sortie sur Apex ? Donc, il a dit une première insulte qui a été... Elle ou l'insulte ? Elle ou l'insulte ? Je ne vois pas l'insulte, je suis désolé, je ne vois pas l'insulte. Allez, vas-y, t'accueillis, j'ai même pas envie de continuer. Merci. Salut, Gota, j'ai un compte-toi, mais je te trouve insupportable et arrogant. Bref, j'aimerais pas être ton pote. Gota, t'es vraiment nul et arrogant, tu es insupportable, t'as des amis en vrai. Pendant l'interrogation, ton comportement, il est horrible. Tu te prends trop pour une star, ça me refouille. Donc là, il se fait ban, voilà, premier message, tu vois, déjà, il follow, il faut follow depuis 10 minutes la chaîne pour, voilà, donc il met ce qu'il a à dire. Et 6 minutes plus tard, allez, il faut vraiment que je voie, quoi. Et du coup, Neezer qui est tombé sur le coup, merci, Neezer. Messieurs les modérateurs, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Il faut y accepter mes plus places d'excuses, j'aime Gota, le pharoxysme, il est quand même... Après, des fois, entre nous, des fois, t'as des comportements un peu de bourrigaté, tu connais. Il est bipolaire, il est esquizo. Ouais, il est bipolaire. Des fois, des fois, j'ai eu des débats avec le chat, parce que, par exemple, une soirée à mon Gus, ils m'ont dit, aujourd'hui, je t'ai trouvé détestable par rapport à d'habitude, parce que, bah ouais, t'as été insupportable, t'écoutais pas, t'as-t-il te trouvée, etc. Et je le comprends, effectivement. Oui, parce que le jeudi, des fois, amène à ça. C'est différent, là, c'est un mec, il a follow, comme je dis, 10 minutes, 10 minutes, il follow la chaîne, il attend patiemment pour me dire son premier message. Là, il voit très clairement que je ne l'ai pas vu, il a besoin, tu vois, de le... Non, après moi, c'est pas... Et encore, s'il y avait un passif au préalable, pourquoi pas, et... Cher Corentin, je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de vos viewers. Là, pour l'instant, je suis sur ça, pourquoi ça fait pas ? Profitez du moment, j'espère que vous allez lire ce message de merdaché qui pue, là. C'est une vanne, ça. Ça, c'est une vanne pour faire... En gros, le streamer voit que le message démarre positivement, donc son cerveau, vu qu'il ne le lit pas entièrement, il va commencer à le lire oralement pour tout le monde, et en fait, il se rend compte, pendant qu'il le lit, qu'en fait, il se fait avoir. C'est comme les mecs qui sont en mode, merci, grâce à tes lives, j'ai pu me lever, et en fait, je suis paraplégique, et du coup, c'était pour éteindre la télé, et puis avant ton live, tu le connais, celui-là, là. Celui-là, je l'ai vu sur un live, il m'a tué. Ah, classique, pas dramatique, unban. Pas dramatique, là. C'était drôle, non, mais je pense qu'il a tenté une vanne, il a voulu te trigger, ça n'a pas marché, il a un peu le temps de essayer. Tronche de caca. Vanissement pour susceptibilité excessive, libérément. Si c'était toi qui avait cliqué, si c'était ban par Gotaga, j'aurais dit pourquoi pas, mais là, non, il n'y a pas de susceptibilité, c'est un modérateur qui fait les ponches. En fait, il n'a pas de passif, tu vois, il a... Barbe à la paille, c'est des gens, les gars. Franchement, est-ce qu'on n'est pas mieux sans eux sur le chat actuellement ? J'ai jamais vu un live de merde pareil. Dougby, c'est pénible, tu lèches les pieds de Gotage 24 un peu de fierté, mon frère. Alors, tu as quitté. Pour l'instant, j'attends. Insulte d'oie, un peu, quand même. C'est pas une insulte, encore. Moi, je ne pense pas qu'il n'y a pas d'insulte. Je ne sors pas d'insulter, quoi. Avec BitJarPro et Gold, ce n'est pas des insultes non plus. Non, non, avec un Kappa, donc il est dans la taquinerie avec nous. Il y a eu un lundi, ça a dû le saouler, parce que je devais être peut-être un peu trop à défendre, donc il s'est permis un message, mais en vrai, la négativité, ce n'est pas insultant. Il dit juste que c'est pénible parce que je suis trop de ton avis sur certains trucs. Pour moi, c'est un ban. Si celui-là, tu arrives à l'un ban, bonne chance, vas-y. Eh bien, écoute, justement. Non, non, je n'ai rien à dire. Ciao. S&P, qu'est-ce que j'ai fait mal ? Nikito. Le modèle de Gota est présent en quasi-totalité des événements qu'il fait et présent à chaque stream. La Rochelle, Mille, Marseille, Paris, Gota comme tout. En fait, il n'a même pas de temps que ça. Il y a 18 minutes d'écart. Là, il y en a une, là, il y en a quatre. On se voit samedi Gota, c'est-à-dire qu'il était présent en vrai. Non, mais oui, c'est un frérot. C'est un frérot. Là, il est dans l'ambiance. Il est dans... Tu vois, c'est des messages d'ambiance. Ce n'est pas du spamming. Spamming, ça aurait été vraiment... À la même minute, tu les as tous. Là, il y a cinq minutes d'écart. Pour avoir fait des spams sur des chats, tu les as cinq minutes entre deux messages. En plus, de ce que je comprends, je crois qu'il était présent au trois. Il est sûrement venu au quatre. WTF ? Fischer, il a banni un fidèle. Ah ouais, gros, c'est-à-dire qu'il a pris ses places, il a pris des trains, il a pris des hôtels parce qu'il ne peut pas vivre dans les quatre villes. Donc, force... Non, c'est fou si c'est vrai. Je sors de l'ombre pour te remercier de ce live. C'est cool que vous avez kiffé, les gars. Non, c'était sympa, c'était sympa. On en refera, on en refera. Par contre, je spamais pas tous les soirs parce qu'après, le problème, c'est qu'il y a que ce genre de soirée, après, il demande tous les soirs. Bon, allez. Bah, des bisous. Bonne fin de live, mon frérot. Merci, les bisous. Vous êtes au top. Voilà, soyez cool sur le chat, c'est important. Et Gotaga, le coiffeur, ouais, important aussi. C'est vrai, putain. Bon, allez, bisous. C'est bon, mec. C'est bon, mec.